Je vais vous parler d'une dépêche qui a eu un très grand retentissement au niveau mondial. L'OMS classe les addictions aux jeux vidéo dans la liste des troubles psychologiques et psychiatriques. Donc au-delà de cette simple annonce, je pense que les élites essaient de faire entrer les gens dans des cases et essaient de voir qui est robotisable par les jeux vidéo et qui est hypnotisable par les médias visuels officiels. Alors c'est parti, je vais vous lire un article qui est paru sur Rochette Today France. L'addiction aux jeux vidéo fait désormais partie de la liste internationale des pathologies reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc potentiellement, si vous avez cette pathologie, vous pourriez séjourner en hôpital psychiatrique si vous faites partie de l'opposition des chercheurs de vérité, de la résistance, voire de la dissidence. Elle avait annoncé, l'OMS, en janvier, son projet de reconnaître cette maladie, malgré l'opposition des éditeurs. Utilisation frénétique de la manette pendant des heures ou encore hurlements, ces troubles du comportement provoqués par une consommation excessive des jeux vidéo ont été intégrés ce 18 juin 2018 à la 11e version de la Classification Internationale des Maladies, SIM11, de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. « Après avoir consulté des experts dans le monde entier et examiné la littérature de manière exhaustive, complète, nous avons décidé que ce trouble devait être ajouté à la liste », a déclaré le directeur du département de la Santé mentale et des Toxicomanies de l'OMS, Shekhar Saxena. Selon lui, le nouvel entrant dans la liste est un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérisent par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables. Nous pensons que l'inclusion de ce trouble dans la SIM11 permettra au pays d'être mieux préparé à identifier ce problème et de fournir des méthodes de traitement préventifs, a-t-il ajouté. Donc au niveau de méthode de traitement, on a vu dans les traitements par les ondes électromagnétiques qu'il peut y avoir un contrôle mental. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Si la communauté scientifique demeure toujours divisée sur l'existence d'un trouble du comportement lié à la dépendance aux jeux vidéo, les éditeurs sont vent debout contre une décision qui risque d'impacter négativement leur activité commerciale. Ces derniers avaient appelé dans un communiqué en mars dernier l'OMS à revenir sous sa décision de classer l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie. Donc je fais suite aux vidéos de Mind Control, de Phenotix Evolution et d'Alpha77 sur ce sujet. Donc ce sont trois youtubeurs que j'aime énormément, que je suis, je suis abonné, je les suis sur plusieurs réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à plus.